On a vu dans la première vidéo toutes les mauvaises raisons qui avaient été évoquées au cours des derniers siècles pour essayer d'expliquer la domination de l'Europe sur le reste du monde. Et bien dans cette vidéo, on va essayer d'en trouver des plus plausibles. Et pour commencer, on va se demander comment est-ce qu'une centaine de conquistadors espagnols a pu, dans la première moitié du XVIe siècle, mettre en déroute l'armée de l'Empire Inca et provoquer la chute de cette civilisation qui s'étendait alors sur plusieurs milliers de kilomètres. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été l'inverse, c'est-à-dire les Incas qui auraient débarqué en Europe et colonisé l'Europe ? Et les trois causes directes qu'on peut évoquer pour expliquer la victoire des conquistadors espagnols sont les suivantes. D'une part, ils disposaient d'un certain effet de surprise, puisque ce sont eux qui ont débarqué en Amérique et que personne ne savait vraiment d'où ils venaient. Donc certains Amérindiens se sont même demandé s'ils n'avaient pas affaire à des dieux. Et les Espagnols ont pu débarquer en Amérique, car ils possédaient des navires, leur permettant de traverser l'Atlantique, ce que ne possédaient pas les Incas. D'autre part, ils disposaient d'un meilleur armement, et notamment d'armes à feu et d'épées en acier, alors que les Incas se battaient le plus souvent avec des armes en bois, dans lesquelles étaient insérées des morceaux d'obsidienne, une roche volcanique très dure et très coupante. On peut résumer ces deux premiers points en disant que les Européens avaient une technologie plus avancée que les Incas. Enfin, une des armes les plus redoutables de l'histoire de l'humanité, les Européens possédaient des chevaux. Or, il n'existait pas de chevaux ni d'animaux de la sorte en Amérique, et ces animaux ont énormément impressionné les peuples d'Amérique. Et d'ailleurs, quand vous voyez dans les westerns des images d'Indiens d'Amérique sur des chevaux, sachez que ce sont des images qui sont forcément postérieures à l'arrivée des colons européens. Avant, les Amérindiens devaient tout simplement se déplacer à pied. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Européens disposaient d'une technologie plus avancée que les Incas, en complétant notre schéma précédent. Et une des réponses généralement admises est que pour qu'une civilisation soit plus avancée technologiquement, il faut qu'elle puisse dégager des surplus alimentaires. Ainsi, tout le monde n'est pas obligé de cultiver la terre ou d'élever du bétail pour nourrir l'ensemble de la société. Et les personnes qui ne travaillent plus dans l'agriculture peuvent alors se spécialiser dans d'autres secteurs, comme l'artisanat, l'administration d'un empire, le commerce, l'art ou la guerre, ce qui accroîtra les connaissances de votre civilisation et vous donnera ensuite un avantage sur les autres civilisations. Et pour que l'agriculture puisse ainsi libérer des hommes du travail de la terre vers d'autres activités, il faut qu'elles soient assez productives, et donc que les hommes aient à leur disposition, entre autres, de nombreuses plantes cultivables et de nombreux animaux domesticables. Et parmi ces plantes cultivables, il faut surtout des plantes à large graines, susceptibles de nourrir suffisamment d'hommes. Comme par exemple le blé, le riz ou le maïs, qui sont historiquement les trois plantes les plus utilisées par les hommes et qui sont à l'origine des trois grands foyers de l'agriculture dans le monde, en Asie de l'Est pour le riz, au Moyen-Orient, en Europe et dans une partie de l'Afrique pour le blé, et en Amérique pour le maïs. Alors, regardons tout d'abord comment se répartissent ces plantes à large graines sur la planète. Les résultats sont fournis dans ce tableau. Et que constate-t-on ? Que la zone englobant le Moyen-Orient et le pourtour méditerranéen est celle qui possède de loin le plus de plantes comestibles à large graines. Il était possible d'en cultiver dans cette zone plus de 30 espèces différentes, dont notamment l'orge, le blé, les lentilles ou le pois, alors que seule une poignée d'espèces à large graines était cultivable partout ailleurs dans le monde. Donc déjà de ce point de vue-là, les peuples vivant autour de la Méditerranée partaient avec un certain avantage sur le reste du monde. Mais bon, ce n'est pas non plus un argument suffisant, parce que l'Asie du Sud-Est a toujours été l'une des zones les plus florissantes et les plus densément peuplées par les hommes, malgré le fait qu'il n'y avait là-bas qu'une poignée d'espèces cultivables à large graines. Oui, mais parmi ces plantes, il y avait le riz, l'une des plantes capables de nourrir le plus d'hommes à l'hectare. Donc, même si elle nous fournit un premier élément de comparaison intéressant, le nombre d'espèces de plantes cultivables à large graines ne fait pas tout. Mais maintenant, regardons ce qu'il en est avec les animaux. Et pour cela, on va plus particulièrement s'intéresser aux grands mammifères domesticables, ceux qui ont joué un rôle fondamental dans le développement de l'humanité. Et avant de regarder le nombre d'espèces de grands mammifères domesticables sur chaque continent, il faut savoir que pour qu'une espèce soit domesticable, il faut qu'elle réponde à un certain nombre de critères très précis. Et seule une toute petite partie des mammifères y répond. Par exemple, on peut domestiquer un cheval, mais il est quasiment impossible de domestiquer un zèbre. Donc le nombre de mammifères domesticables est très inférieur au nombre de mammifères existant sur chaque continent. Il y a une vidéo extrêmement intéressante, qui a été réalisée sur le sujet sur la chaîne CGP Grey, et que je vous recommande. La vidéo est en anglais, mais dispose de sous-titres en français. Voici donc maintenant le tableau dans lequel vous avez représenté le nombre d'espèces de grands mammifères domesticables sur chaque continent. Et vous voyez, l'Eurasie, ce continent qui englobe à la fois l'Europe et l'Asie, disposait d'un avantage écrasant. On y dénombrait 13 espèces de grands mammifères domesticables, contre zéro pour l'Afrique subsaharienne, une seulement pour les Amériques, le Lama, et zéro pour l'Océanie. Les Eurasiens disposaient notamment de chevaux, de vaches, de cochons, de chèvres et de moutons, animaux qui n'existaient sur aucun autre continent. Or, l'importance des animaux dans le développement d'une civilisation est capitale. D'une part, ils constituent une source essentielle de protéines lorsque vous les mangez, mais en tant qu'animaux de trait, ils permettent également de labourer vos champs. Et leurs déjections permettent en plus de fertiliser vos terres. Sans compter qu'ils peuvent être très utiles pour confectionner des vêtements, pour le transport, et bien sûr, on l'a dit, à la guerre. Donc, une civilisation qui a de tels animaux à sa disposition part avec un énorme avantage sur le reste du monde. J'insiste, mais imaginez bien que partout ailleurs qu'en Eurasie, il fallait labourer ses champs à la force de ses bras, se déplacer à pied, se contenter d'apports en protéines plus faibles, et vous ne pouviez pas fertiliser vos champs à l'aide des excréments de vos animaux domestiqués. A nouveau, il y a une vidéo très intéressante de CGP Grey sur l'apport des grands mammifères domestiqués dans le développement des civilisations. Rien qu'avec ces données, on peut déjà facilement comprendre pourquoi est-ce que les civilisations les plus avancées technologiquement de l'histoire, qu'elles soient chinoises, indiennes, arabo-musulmanes ou européennes, se sont toutes trouvées en Eurasie. Et ensuite, comme ces civilisations se trouvaient toutes sur le même continent, les découvertes qu'elles faisaient se transmettaient des unes aux autres. Ainsi, par exemple, les chiffres que nous utilisons aujourd'hui en Europe et qui ont remplacé les chiffres romains ont été inventés par les Indiens et nous ont été transmis par les Arabes. Donc, si je reprends mon schéma précédent, j'ai, en Eurasie, un certain nombre de plantes cultivables à larges graines et plusieurs espèces de grands mammifères domesticables. Donc des sociétés ayant pu libérer plus d'hommes vers d'autres secteurs que l'agriculture. Donc des sociétés qui se sont retrouvées, au bout de quelques millénaires, plus avancées technologiquement que les autres et dont les inventions sont progressivement passées des unes vers les autres. C'est donc finalement assez logique que ce soit une civilisation issue du continent eurasiatique qui ait découvert et envahi l'Amérique et non l'inverse. Surtout qu'il manque encore à ce schéma un facteur absolument décisif sans lequel la conquête des Amériques par les Européens aurait tout simplement été impossible. Une arme beaucoup plus destructrice que toute seule inventée par les hommes, à savoir les maladies. Car si les conquistadors espagnols ont pu remporter leur première bataille face aux empires aztèques et incas, c'était certes grâce à leurs armes plus sophistiquées et à un certain effet de surprise. Mais quelques centaines d'hommes n'auraient jamais pu ainsi dominer toute une civilisation si, au moment de leur arrivée, ils n'avaient pas été porteurs de germes qui ont provoqué la mort de plus de 90% des Indiens d'Amérique. Mais alors, pourquoi les Européens avaient-ils autant de germes et les Amérindiens si peu ? Pourquoi ce ne sont pas les Européens qui sont morts des maladies des Amérindiens ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord chercher d'où viennent tous ces germes qui nous rendent malades. Et leur origine est présentée dans ce nouveau tableau. On y constate que toutes ces maladies dont les noms nous sont familiers, comme la rougeole, la grippe ou la tuberculose, étaient auparavant présentes chez les animaux que l'homme a domestiqué. Puis, à force de contacts répétés avec ces animaux, suite à leur domestication, une partie de ces germes a pu muter et finir par contaminer l'homme. Cela a provoqué d'affreuses épidémies qui ont tué des millions de personnes et dont seuls les plus résistants aux maladies ont survécu. Mais les Amérindiens, qui n'avaient pas beaucoup d'animaux domesticables à leur disposition, n'ont pas pu être confrontés à de telles maladies. Aussi, lorsque les Européens sont arrivés, les Amérindiens ont subi soudainement les attaques de tous ces germes, ce qui a provoqué une terrible hécatombe, tuant la très grande majorité d'entre eux. Donc, un dernier avantage à avoir beaucoup d'espèces domesticables, c'est que vous partez avec un bagage de germes important lorsque vous partez à la conquête de nouvelles civilisations. Des germes susceptibles d'éradiquer tout un peuple et une culture de la surface de la Terre. On peut donc rajouter un nouvel élément à notre schéma. Avoir plus d'espèces disponibles, c'est à terme se retrouver plus avancé technologiquement. Avoir des espèces comme les chevaux, très utiles notamment au combat. Et surtout, avoir des germes qui décimeront les civilisations dont vous partez à la conquête. Voici donc le schéma général, qui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait de fortes chances que ce soit une civilisation d'Eurasie qui en vienne à dominer le reste du monde. Et pourquoi est-ce que ce ne pouvait être que difficilement une civilisation issue d'un autre continent ? Mais ce schéma soulève néanmoins deux questions. D'une part, pourquoi y a-t-il autant d'espèces de grands mammifères domesticables en Eurasie ? Et d'autre part, pourquoi est-ce qu'au sein de l'Eurasie, ce sont les Européens qui ont fini par se retrouver les plus avancés technologiquement, et pas une autre civilisation ? Et bien, j'y réponds dans les deux prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada